On va passer sur un autre sujet, le but ce n'est pas de deux heures maximum, ce n'est pas de vous dire méthode des éléments discrets, vous allez tout savoir, mais c'est plutôt de vous donner une culture générale sur cette méthode et que vous sortiez en disant « Tiens, c'est intéressant pour tel aspect, ça a l'air d'être compliqué pour un autre aspect. » Alors c'est tout, ce n'est pas très ambitieux, mais je pense qu'on va couper quand même une grande partie de ce que l'on peut faire avec. Alors on va peut-être, le plan d'abord, introduction, je vais parler ensuite des équations qui sont de la méthodologie technique pour aborder un problème utilisant la méthode aux éléments discrets. Et puis on va faire des études de cas. Alors c'est juste pour donner des cas concrets et de vous montrer quel était le but de l'étude et quels ont été les problèmes et ce à quoi il faut faire attention. Donc il y aura trois cas. Des essais quasi statiques, des essais de réaction tout simplement. Ensuite, un cas où vous avez envie de traiter un problème au limite où il y a une notion d'impact, donc quelque chose en lien avec de la dynamique rapide. Et puis un autre cas lié à la maçonnerie. Alors c'est un cas, je vais dire bâtard, parce qu'on aurait pu traiter ça avec une autre méthode. Mais bon voilà, c'est pour la beauté du geste. Si j'ai le temps, je l'aborde et sinon ça arrêtera l'étude de cas. Bon, et bien on y va. Introduction. Alors la méthode aux éléments... Ben vous connaissez je pense la méthode aux éléments finis. C'est une méthode qui est en général apprise dans le cursus universitaire et le cursus ingénieur. La méthode aux éléments discrets, c'est quelque chose qui date des années vraiment 80, donc elle est postérieure et elle est rarement apprise dans un cursus. En réalité elle est plus simple au niveau des équations, vous allez voir. En tout cas c'est donc une méthode aux éléments discrets, appelée plus simplement MED ou DiscretElementMethod ou donc DEM en anglais. C'est une méthode numérique permettant d'étudier le comportement d'un système composé d'une collection d'objets distincts en interaction. Alors là devant il y a des mots clés, c'est méthode numérique, on voit bien ce que c'est. Donc c'est quelque chose qui rentre en compétition avec la méthode aux éléments finis, classique ou plus sophistiqué. Ce sont des objets distincts, c'est à dire qu'on va manipuler des individus qui ont une vie propre entre guillemets et qui sont l'interaction. Ça veut dire que ces individus, ils s'organisent en fonction des autres d'une certaine manière. Donc voilà. Donc avec évidemment derrière une loi qui va régir l'interaction entre ces différents objets. Alors pour revenir au commencement, il faut se poser la question de l'utilité de la méthode aux éléments discrets vis-à-vis de la méthode aux éléments finis. Alors méthode aux éléments finis, la question qui se pose, c'est la notion d'homogénéité et d'hétérogénéité d'abord. Il faut comprendre qu'une maille élément finis, c'est ce qu'on va appeler le volume élémentaire représentatif, c'est-à-dire quelque chose qui, en termes de physique, est en général homogène. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir une masse volumique qui aura un sens, et je sais comment la mesurer, je vais pouvoir mesurer des propriétés mécaniques, clairement, qui seront attribuées et qui feront sens au niveau d'une maille. Alors, quand on regarde un objet tel que l'acier, c'est clair que quand je regarde une pièce, un acier, même à l'échelle du centimètre, clairement, j'allais faire un matériau homogène. Donc on voit bien que derrière, je vais pouvoir utiliser la méthode des éléments finis et qu'il pourra l'utiliser, la maille pourra être à l'échelle du centimètre. Mais en réalité, quand vous plongez à l'intérieur de cette maille du centimètre et qu'on est maintenant à l'échelle du micromètre, voilà ce que l'on va pouvoir observer. C'est ce qu'on voit ici, donc à droite, et on s'aperçoit qu'en fait, l'acier, c'est un carbure de fer et que d'ailleurs, on a entendu parler des problèmes de la cuve de l'EPR où en fait, il y a des zones qui sont plus riches en carbone que d'autres zones. Ben ça, c'est normal, c'est un alliage, c'est un alliage métallique et donc, ça veut dire que ce n'est pas un matériau qui est pur et il est composé de différents éléments. Et donc finalement, vous apercevez que vous avez utilisé une modélisation alimentaire sur de l'acier. Pourquoi ? Parce qu'à l'échelle de votre étude, le matériau est manifestement homogène, c'est exactement ce que je vois là. Mais en réalité, si on regarde avec un effet de loupe, à l'échelle du micromètre, en réalité, votre matériau n'est pas du tout homogène. Deuxième exemple, vous êtes sur la plage à Bali, plage de sable blond et vous voyez votre sable, il est bien homogène, d'une couleur homogène. Vous dites, ben si je veux étudier le comportement du sable, ben je vais pouvoir utiliser la méthode élément fini avec une maille qui pourrait être à l'échelle du mètre. Et finalement, quand on regarde avec l'effet de loupe, on s'aperçoit que le sable, ben c'est quelque chose où ici, vous voyez des grains de quartz, donc c'est de la silice pure, mais vous pouvez voir des grains qui ont une autre couleur, tout simplement, ça veut dire que c'est un autre composé, certainement un autre silicate, et ben en fait, c'est pas du tout un matériau homogène. Donc à l'échelle du mètre, ben le sable est un matériau homogène, mais si vous êtes à l'échelle du millimètre, ce matériau là n'est plus du tout homogène. Alors à côté de l'échelle de l'héthorogénéité, il y a aussi une échelle de l'aspect continu ou discret. En réalité, quand vous regardez votre acier à l'échelle du centimètre, on voit bien qu'il y a une continuité de la matière, mais si vous êtes à l'échelle de la lustre, vous apercevez que l'acier, c'est un matériau qui est composé d'atomes, donc d'individus distincts, avec finalement quelque chose, des lois d'interaction entre les atomes, qui recréent la continuité à l'échelle du centimètre. Donc en fait, l'acier, ça peut être traité comme un matériau discret, avec des lois d'interaction. Et alors, en regardant votre sable, qui est sur la plage, en regardant de nouveau cette photo, non seulement vous avez des hétérogénéités de matière, mais on voit bien que le sable, c'est composé d'objets distincts, qui ont une vie propre. Et donc, on voit bien que finalement, la Terre entière est composée d'objets discrets. Le tout, c'est de savoir à quelle échelle qu'on étudie, on étudie le système. On peut toujours se recréer et être très loin de mon objet, pour pouvoir le considérer comme étant un milieu continu. Mais si vous vous rapprochez de votre objet, il y a un moment donné, un niveau de loupe, où forcément, votre objet, vous allez voir qu'il est composé de, enfin, votre système est composé d'objets qui sont distincts. Donc en fait, on a toujours le choix d'utiliser les deux méthodes. Mais, on verra les quatre parties finies. Alors donc, en général, quand est-ce qu'on va utiliser la méthode aux éléments discrets ? Ben, uniquement lorsque la méthode aux éléments finis classiques va atteindre ses limites. Alors, les limites essentielles, c'est quand ? Ben, c'est exactement ce que l'on vient de voir après. C'est lorsque l'échelle de l'élément finie va avoir la même taille que votre hétérogénéité. Alors, ici, je suis dans le cas d'un barrage en enrochement, où c'est un barrage de 20 mètres de haut. Alors, les barrages en enrochement, c'est des barrages qui sont composés de blocs qui sont à peu près de taille désymétrique, donc dizaines de centimètres. Ça peut aller jusqu'à 50 centimètres. Et si je veux étudier le comportement de ce barrage au séisme, on sait que si on veut pouvoir étudier des fréquences relativement élevées, autour de 20 Hertz, on est obligé d'avoir des tailles de mailles à l'échelle dans la méthode d'éléments finis qui commencent à être réduites et au-dessous du mètre. Et donc, en ce cas-là, on va avoir l'échelle de la maille qui va être à peu près de la même taille que l'échelle de l'hétérogénéité. Et en ce cas-là, la méthode d'éléments finis, on ne devrait pas pouvoir l'utiliser, en fait. On veut dire qu'elle ne devient plus précise et on sort du cadre, un peu, notre système sort du cadre strict de l'utilisation de la méthode aux éléments finis. Et en ce cas-là, on va peut-être se tourner vers l'utilisation de la méthode aux éléments discrets pour étudier ce problème du comportement dynamique du barrage en enrochement. Alors ça, ce serait la justification, en fait, de l'utilisation de la méthode des éléments discrets dans ces cas-là, en disant que la méthode aux éléments finis n'est pas capable de reproduire les phénomènes dans ce type de barrage. Et pourtant, il y a des gens qui ont construit des lois élastoplastiques et qui ont essayé de l'appliquer au barrage en enrochement. Donc c'est quelqu'un qui est en fait ingénieur à l'EDF, qui a fait ça. Et en réalité, l'expérience, le retour d'expérience montre que même si le cadre de l'élastoplasticité n'est pas strictement adapté à l'étude de démarrage, eh bien, permet quand même de faire des choses et avec un niveau de confiance qui est quand même relativement bon. Donc, même si finalement, on n'est pas dans le cadre précis de la mécanique des milieux continus, on arrive dans des systèmes de ce type-là où la taille de l'hétérogénité et celle de la taille de la main, on arrive quand même à produire des résultats convenables. Alors, on va utiliser aussi la méthode aux éléments discrets lorsque la méthode aux éléments chimiques n'est pas forcément capable de pouvoir montrer des phénomènes. Alors, le truc, le phénomène le plus classique que la méthode aux éléments chimiques va avoir du mal à faire, c'est la création de discontinuité. Alors, la création de discontinuité, donc, ou de localisation des formations, typiquement, ici, on a un essai triaxial qui a été fait sur un échantillon de sable et on sait qu'à partir d'un moment donné, lorsque vous continuez à appuyer, le champ de déformation va se localiser autour d'une ligne de rupture et ça veut dire toute l'information qui est pertinente, c'est-à-dire, si vous continuez à appuyer, le surplus de contraintes que vous rajoutez au système ne se redistribue pas équitablement dans l'échantillon mais uniquement dans cette zone de localisation. Alors ça, si vous essayez de faire cet essai-là avec la méthode aux éléments chimiques, il n'y a strictement rien qui va se produire. Si vous voulez voir cette localisation des déformations, vous êtes obligés d'introduire dans votre maillage une hétérogénité, c'est-à-dire un endroit, une main, vous allez mettre par exemple une faiblesse dans votre système, c'est-à-dire une densité plus faible, un nombre de frottement pour votre matériau plus faible et là, effectivement, vous allez pouvoir voir apparaître ces phénomènes-là. Alors naturellement, c'est quelque chose qui apparaît dans les matériaux. Méthode aux éléments finis, matériaux isotropes, homogènes, jamais vous allez pouvoir voir ça. Avec la méthode aux éléments discrets, vous allez pouvoir voir apparaître cette bande de cisaillement. Donc localisation des déformations, création de discontinuité, naturellement la méthode aux éléments discrets est capable de le montrer. Quand est-ce que vous allez aussi utiliser de manière préférentielle la méthode aux éléments discrets, et je dirais qu'elle est vraiment là sa force, ça vous permet de vous plonger dans la matière. Ça permet de finalement changer l'échelle et essayer de comprendre ce que vous observez à l'échelle de l'échantillon, d'où ça vient, d'où tout ce que vous observez à l'échelle de l'échantillon, est une cause qui est beaucoup plus profonde et allons chercher cette cause à l'intérieur de l'échantillon. Et ça, c'est vraiment la force des éléments discrets. Donc par exemple, dans un échantillon de sable, c'est d'essayer de voir comment transitent les efforts entre les grains. Et ici, vous avez une photo d'un essai par photoélasticimétrie, où on appuyait très certainement sur le grain du haut, ici, et on est allé voir comment, en appuyant sur le grain du haut, cet effort est transmis à travers le grain, l'ensemble des grains. Ou alors à droite, par exemple, on va essayer de voir comment la porosité se distribue à l'intérieur de l'échantillon, et vous voyez que la taille de cette porosité est différente, il y a une hétérogénéité de porosité à l'intérieur de l'échantillon. Donc ça, c'est vraiment la force, pour moi, principale des éléments discrets. C'est que vous avez une vision de l'extérieur, quand vous regardez un échantillon, lorsque vous faites une expérience, vous ne faites des mesures que par l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui est moyenné, on ne comprend pas tout. Et par la tomographie, on va pouvoir accéder à ce qui se passe à l'intérieur. Les éléments discrets, c'est exactement pareil. Vous allez pouvoir pénétrer dans la matière pour observer finement les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire dans le passé, en utilisant les éléments discrets ? On a pu, on va commencer à gauche et en haut, on a pu faire des essais de réaction sur des matériaux modèles. Donc vous savez, c'est un matériau qui est composé de grains hétérogènes, qui ont des formes plus ou moins bizarres, avec des grains plus ou moins allongés, et avec des grains plus ou moins onguleux. Alors, d'habitude, évidemment, c'est un matériau qui est complexe, donc on a eu l'habitude de simplifier la forme et l'angularité, en disant, au lieu de prendre des matériaux allongés, je vais commencer par utiliser des matériaux sphériques, et au lieu d'avoir des matériaux bleus, je vais utiliser des matériaux arrondis. Alors, faites attention, la notion de arrondi et de sphéricité, c'est deux choses différentes. La sphéricité, c'est la forme, on va utiliser avant ça une information à basse fréquence. L'angularité ou la douceur de mon grain, c'est une information à haute fréquence. Donc, c'est autre chose. Alors, on a essayé de faire comprendre comment le sable fonctionnait, en modélisant le sable par des sphères parfaites, donc, et ça a permis de délégier les choses. Après, récemment, on est allé vers une complexité supérieure, où on s'est dit, peut-être que les sphères, c'est quelque chose qui est assez caricaturale pour un matériau réel, et donc, on va utiliser des agrégats, on va finalement essayer de fusionner des sphères entre elles, elles vont s'entrepénétrer, pour créer des formes plus allongées, et avec une angularité un peu plus importante. Donc, ça, on est toujours à l'échelle de l'échantillon. Finalement, on est à l'échelle quasiment de ce qui se passe en laboratoire, peut-être à une échelle légèrement plus petite. Bon, voilà ce qu'on a pu faire en géotechnique. Mais aussi, on a pu se mettre à une échelle beaucoup plus grande, à l'échelle d'un ouvrage. Là, par exemple, à gauche, on a étudié, en utilisant la méthode des éléments discrets, l'impact d'un rocher. Alors, le rocher, il est là. On le voit peut-être un peu mieux ici. On a un bloc rocheux qui vient venir impacter un merlon. Un merlon, c'est rien qu'une espèce de digue qui est censé arrêter les blocs rocheux. Aussi, ce que l'on a pu faire, c'est étudier le problème d'une avalanche rocheuse, pour voir les mécanismes d'écoulement des blocs rocheux. Vous voyez que toujours, on a deux échelles différentes. On a pu utiliser la méthode des éléments discrets pour plonger à l'intérieur d'un échantillon, pour observer ce qui se passe. Mais aussi, on a pu étudier des vrais problèmes aux limites à l'échelle de l'ouvrage. Autre exemple, celui de la maçonnerie. Vous avez à gauche, en haut. Clairement, la maçonnerie, c'est composé de blocs discrets, qui sont en interaction. Et puis, on a fait une petite expérience pour voir l'effet du tassement différentiel sur la maçonnerie. Et c'est quelque chose que l'on peut tout à fait reproduire avec la méthode aux éléments discrets. Aussi, dans la maçonnerie, en bas, on a ici un mur en pierre sèche. Ça veut dire que c'est un mur où les blocs sont imbriqués les uns envers les autres. Et il n'y a pas du tout de mortier qui relie les blocs entre eux. C'est vraiment le fait que le tricotage 3D des pierres, qui fait que le mur va tenir. Et on a ici recréé ce mur-là avec différentes étapes. Et puis, on peut étudier ce mur qui soutient des talus. Et ici, on a utilisé une autre approche où là, on a recréé les blocs avec des particules en 2D. Ça, c'est un mur 3D. Ici, c'est un mur 2D. On a recréé les blocs, du moins la géométrie extérieure des blocs. Et ce mur-là, il soutient un talus. Et ce talus est composé de grains. Et on a étudié à partir de quelle hauteur de talus on obtient la rupture du mur. Donc ça, c'est un autre cas de maçonnerie que l'on peut utiliser. Là, c'est un peu surdimensionné, par contre, dans le dernier cas en 2D. On peut utiliser les autres éléments distincts. Alors, tout ça, c'est des applications un peu géotechniques, plus ou moins. Mais on peut l'utiliser aussi si vous faites du béton. Par exemple, on a ici cet exemple-là, où on a construit des éprouvettes avec un rapport d'allongement de 1 ou de 2. Et ces éprouvettes-là, elles peuvent être de taille plus ou moins importante. Donc là, on arrive jusqu'à 63 cm. Et puis, on a vu, on a essayé de voir l'effet de la taille des éprouvettes ou l'effet du rapport d'allongement, de l'élancement de l'éprouvette. Élancement 1 et lancement 2. On a pu voir l'effet de ces deux choses sur la résistance à la compression. Alors, vous avez l'ensemble des, on va dire, d'expériences qui ont été faites, rapport d'allongement 1 et lancement 2. Et on s'aperçoit qu'avec la modélisation du comportement du béton en utilisant la méthode des éléments discrets. Le béton, c'est un matériau quasi fragile. Ben voilà la simulation numérique, ici. Et on s'aperçoit qu'on arrive relativement bien à reproduire ce qui se passe dans l'expérience. Donc vous voyez, finalement, si on est, on sait bien que le sol, le sable, c'est un matériau qui est ductile, très ductile. Le béton, c'est un matériau quasi fragile. On peut utiliser un béton de deux éléments discrets pour traiter les deux cas. Le tout, finalement, l'effort va être dans la loi d'interaction entre les particules qui composent le matériau. Ici, vous avez plein de particules reliées par une déloige d'interaction. Alors tout ça, c'est des essais quasi statiques. Tous les essais que l'on a vus avant, c'était des quasi statiques. Mais on peut faire aussi de la dynamique. Ici, vous avez un bloc de béton qui a reçu un pulse à l'impact. Alors le pulse, nous le voici, en très plein. Et puis, on a pu modéliser ça aussi par la méthode de deux éléments discrets. Donc le béton, voilà, c'est des sphères qui sont reliées par des lois d'interaction. Et puis, l'intérêt de la méthode de deux éléments discrets, c'était de voir, au fur et à mesure du temps, comment la fissuration se propageait dans le système à travers, finalement, le nombre de liens entre les sphères qui étaient cassées. Donc ça permet d'étudier un crucifix et de voir comment l'onde du choc se propage dans le système. Donc vous voyez que la méthode de deux éléments discrets, vous pouvez l'utiliser pour des matériaux qui sont ductiles, naturellement, comme le sable, mais aussi pour des matériaux que l'on pourrait juger comme étant continu, comme le béton, par exemple. Vous pouvez utiliser la méthode d'exemple discrets si vous voulez faire de l'acier, il n'y a aucun problème. C'est peut-être surdimensionné. Alors, on va voir maintenant plus dans le détail comment on va réussir à trouver ces résultats avec les systèmes dont je vous ai parlé en utilisant la méthode aux éléments discrets. Donc, quels sont les ingrédients qui sont présents dans cette méthode ? Alors, ce qui va conditionner l'utilisation et qui va être finalement toujours un frein à l'utilisation à la méthode aux éléments discrets, c'est le nombre d'objets que vous allez manipuler. Parce que plus vous avez d'objets, c'est comme la méthode d'éléments chimiques, il y a un moment donné, si vous avez beaucoup d'éléments, ça veut dire beaucoup de nœuds, beaucoup de degrés de liberté, et le temps de calcul est en lien avec le nombre de degrés de liberté. Alors, là, si on a des objets, donc ils peuvent bouger en 2D, donc il y a deux translations possibles, et il y a une rotation possible. Donc chaque objet est muni à priori uniquement que de 3 degrés de liberté. Si on est en 3D, il y a donc 3 translations possibles et 6 rotations possibles pour les objets. Donc, finalement, c'est à partir de là qu'il va falloir se poser la question, combien d'objets mettre pour traiter mon sujet ? Et ça peut être un facteur limitant. Parce que, par exemple, si vous êtes à l'échelle de l'ouvrage ou d'embarrage, vous avez des milliards de blocs, traiter dans des simulations des milliards de blocs, c'est évidemment hors de portée pour l'instant. On sait traiter des millions, mais pas des milliards. Alors, pour vous donner des exemples, si on veut faire un essai triaxial sur un matériau granulaire, ou si vous faites ça en labo, l'échelle de temps, c'est plutôt une dizaine de minutes, si vous avez un sol, un sable qui a une graine électrique serrée, on va utiliser à peu près 10 000 particules. On sera au-dessus de l'échelle du VER. Alors, il faut savoir que l'échelle de l'échantillon du laboratoire, il est vraiment bien au-dessus du volume élémentaire représentatif. C'est-à-dire qu'il est surdimensionné à cause de, finalement, souvent des conditions limites. Vous vous rappelez que, quand vous faites un essai, que ce soit sur du béton ou sur le sol, il y a le problème du contact entre votre échantillon et les plateaux supérieurs et inférieurs. Alors, le problème de ce truc-là, c'est que lorsque vous réalisez votre essai, eh bien, il y a un frottement qui se développe entre les plateaux de votre échantillon, qui crée, finalement, ce qu'on va appeler un cône de frottage, et qui fait que le champ de contraintes que vous vouliez avoir dans votre échantillon, c'est un champ de contraintes de compression, enfin, uniforme, et ce n'est pas du tout le cas, parce que, dans cette zone-là, non seulement vous avez de la compression, mais vous avez aussi une espèce de cerclage radial qui augmente artificiellement la résistance de cette zone-là. Alors, c'est pour ça qu'il faut, évidemment, un rapport d'allongement de deux pour l'échantillon pour être sûr qu'il existe une zone qui est, finalement, le maillon faible de votre échantillon et qui va piloter votre essai. Donc, si l'échantillon développe une rupture, c'est parce qu'il y a une maillon faible qui a une zone suffisante. Donc, en fait, votre échantillon, ici, vous êtes au-dessus du volume élémentaire représentatif qui serait l'échelle de votre maille. Pourquoi ? Parce que vous savez que vous avez une zone qui sera affectée par les conditions limites et qui est impropre à, finalement, dériver des résultats. Donc, évidemment, si on fait un essai tréal-sel sur du sable, on est sur une échelle de 10 milliards, certainement, ou 10 milliards, en tout cas, de grains, et nous, en réalité, on est capable, avec la méthode des éléments discrets, d'aller chercher quelque chose ici et se débrouiller pour que, lorsqu'on fait l'essai, on ne soit pas affecté par les conditions limites. Alors, bon, l'ordre de grandeur, si on a une granométrie serrée, c'est 10 000 particules, et si on a une granométrie étalée, on a plutôt, à l'échelle de 200 000 particules, en sachant que le coefficient d'uniformité, on a du mal à dépasser quelque chose d'égal à 10. Alors, si on est à 10 000 particules, l'essai tréal-sel, on mettra une heure, en vraiment poussant, en optimisant au maximum les paramètres, et on pourra aller jusqu'à 3 jours, lorsqu'on est à une granométrie étalée. Alors, ça, c'est quelque chose qui différencie la méthode des éléments discrets de la méthode des éléments finis, c'est que les temps de calcul classique, sauf si vous êtes en plasticité, plasticité, c'est des calculs qui sont très longs, mais, méthode des éléments discrets, c'est très, très rare que le calcul dure moins de la journée. Ça, c'est vraiment, c'est super basique, très facilement, une journée de calcul, c'est, et vous n'avez pas grand-chose. Donc, c'est très, en change d'échelle, c'est très classique. Alors, donc, vous êtes quand même obligé, évidemment, d'avoir des objets, nombre d'objets suffisants, si vous voulez être à l'échelle du volume en termes présentatif. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que vous, évidemment, quand vous utilisez la méthode de vos éléments discrets, c'est finalement pour en déduire, pour faire le parallèle entre vos observations à l'échelle expérimentale, donc à l'échelle de l'échantillon, au moins, et ce qui se passe à l'intérieur. Donc, moi, si je veux créer le lien entre ce que j'observe à l'échelle de l'échantillon et ce qui se passe à l'intérieur, mon essai est obligé d'être au-dessus de, enfin, ma modélisation, elle est obligée de prendre en compte un volume qui soit au moins celui du volume inter-représentatif. Alors, le volume inter-représentatif, c'est le volume minimum à partir duquel les statistiques vont se stabiliser. Alors, on verra dans l'étude de cas 1, un exemple, où, par exemple, vous prenez 3 particules et que vous voulez mesurer la porosité de votre échantillon à 3 particules. Vous prenez 3 particules, vous prenez 10 particules, vous prenez 15 particules, vous prenez 100 particules, vous allez percevoir que la porosité, elle fait ça, et à un moment donné, elle va se stabiliser. Si il y a suffisamment de grains, votre porosité va se stabiliser. Ça veut dire que, pour la porosité, vous avez atteint le volume inter-représentatif. Alors, j'ai pas vu d'étude qui vous dit qu'il existe un volume inter-représentatif intrinsèque. C'est-à-dire que, peut-être, vis-à-vis des efforts qui s'appliqueront aux frontières, statistiquement, si vous voulez mesurer la contrainte qui s'applique au niveau de votre échantillon, si vous prenez un échantillon de 5 000, de 10 000 ou de 15 000, vous allez avoir des fluctuations, et à un moment donné, la contrainte qui est récupérée par l'échantillon va se stabiliser. Est-ce que c'est le même volume qui vous permet la stabilisation de la porosité ? C'est pas évident. D'ailleurs, je pense que c'est pas le cas. Par exemple, on le verra, la porosité se stabilise très vite, et les fluctuations pour faire des statistiques en termes de contraintes vont nécessiter beaucoup plus de volume. Vous allez déjà avoir une idée, mais ça sera beaucoup moins stabilisé. Alors, donc, en tout cas, j'ai besoin d'un certain nombre minimum d'objets pour arriver à obtenir un volume inter-représentatif. Alors, ça, c'est un problème. Et souvent aussi, l'autre problème, c'est que comme plus j'ai d'objets, plus mes temps de calcul vont être longs. Souvent, quand on a un sable réel, ou un matériau granulaire réel, ça nous oblige à couper la granulométrie. Et donc, il faut savoir que, grosso modo, le rapport entre le D-minx et le D-minx, c'est autour de 10, qui correspond à des coefficients d'uniformité parfois de 10, mais souvent uniquement de 6. Bon, alors, tout ça, c'est... On arrive à avoir, à faire des échantillons à un million de particules, mais les temps de calcul commencent à être prohibitifs. Donc, là, je vous donne des ordres de grandeur usuels. Alors, si... Donc, ça, j'étais ici pour l'instant, le nombre d'objets pour créer un échantillon. Si vous êtes vraiment sur un problème aux limites, ce que j'appelle problème aux limites, c'est-à-dire, à l'échelle 1, vous êtes sur l'échelle d'un ouvrage. Alors, évidemment, le nombre d'objets va être imposé par la taille de votre système. Si vous êtes à l'échelle du barrage, vous êtes au-dessus de 20 mètres de hauteur, vous n'êtes pour rien, c'est comme ça. Donc, là, l'astuce revient à dire, ben, si je suis obligé de faire un système avec des objets qui sont à l'échelle réelle, je vais peut-être avoir un système qui est très, très lourd à manipuler, parce que j'aurai des millions d'objets. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une liberté avec la réalité, et au lieu de me traîner, par exemple, avec des objets qui seront de l'échelle centimétrique, je vais prendre des objets qui vont être plus gros. Et ça va être le cas, en fait, de ce système-là, que l'on verra, du merlon. Là, le merlon, en réalité, c'est constitué de... c'est comme une digue. Donc, en réalité, cette digue, elle est construite avec du tout venant. Il y a de l'argile, du sable, du... enfin, de l'argile, du limon, du sable, du gravier, on va jusqu'à l'échelle de 10 cm. Mais là, comme le merlon peut être... peut faire, justement, 10 mètres de hauteur, eh ben, l'idée a été de dire, ben, tant pis, je vais pas mobiliser tous ces grains-là, je vais uniquement prendre des grains de l'ordre de 10 cm. Donc, on va prendre des libertés pour pouvoir étudier la taille du système, même si, ben, la taille des grains ne correspond pas forcément à la réalité. Alors, l'autre possibilité, c'est de dire, ben, on va au moins... par exemple, l'histoire du barrage. Lorsqu'on fait un barrage, on modélise le barrage oscillisme en élément fini, si on est dans une vallée plutôt très large, il y a pas tellement d'effet de vallée, et donc on va se mettre dans l'hypothèse de la déformation pleine. Donc, on est en 3D, en élément fini, on va faire du 3D de déformation pleine, et là, ce qu'on va se dire, ben, on va prendre du 2D. Ça limitera le nombre d'objets. Et donc, on va étudier le emblègue, on va étudier un mur de soutènement, en prenant une section transversale, et on va étudier le système en 2D. Alors, système en 2D, on va y revenir, ça pose certains problèmes, parce que, justement, on est sur du 2D pur, du vrai 2D. Donc, il n'y a pas de... il se passe rien dans... il n'y a pas de troisième dimension, quoi. Donc, on n'est pas en déformation pleine. Et donc, tous les objets sont obligés de se mouvoir dans ce 2D, alors qu'en réalité, ben, ils ont une mobilité. 3D. Alors donc, si, par exemple, on reprend le système qui était ici, là, à droite, en le D, ben, ici, vous avez 100 000... vous avez 68 000 particules. 68 000 particules et 20 000 agrégats, puisqu'on a créé des particules qui seront comme des ballons de rugby. Donc, le calcul pour ce système que je vous ai montré, c'est 17 jours. Bon, alors, donc, on est... c'est classique, hein, bon, 17 jours. Bon, vous n'avez pas intérêt à vous planter, mais parce que vous avez perdu 17 jours. On se plante toujours, donc... il faut avoir plus de temps pour faire les éléments discrets. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir modéliser ? Ben, tout d'abord, en premier lieu, ce que je vous ai dit, on va essayer d'abord, pour comprendre les phénomènes basiques du matériau discret, on va prendre des particules qui sont de forme très simple. soit on va prendre des disques en 2D, soit on va prendre des sphères en 3D. Ou alors, on va pouvoir, peut-être, utiliser des objets un peu plus complexes. Mais, en général, les temps de calcul vont être plus longs. On verra pourquoi. Mais, en plus, on va pouvoir faire des polygones, et on va pouvoir aussi modéliser des polyètes. Et puis, si on peut peut-être faire des objets... Alors, là, c'est polygones de polyètre, ça veut dire qu'on a des façettes. C'est des plans qui sont coupés entre eux pour fournir des objets. Alors, on peut créer des objets complexes, en créant ce qu'on va appeler des agrégats, en anglais du clump ou cluster, où on vient, vous voyez, coller des particules entre elles. Là, on a collé un disque. Alors, il y a des particules élémentaires. Donc, il y a le disque, avec des petits disques qui vont créer de l'angularité. Et, en plus, on a collé tout ça pour créer, finalement, une particule allongée et anguleuse. Et puis, sinon, on a des choses encore plus complexes. Ou on a, par exemple, si vous faites une radiographie d'un grain réel, vous avez la forme réelle de votre grain. Et puis, vous pouvez recréer ce grain-là en disant que ce volume-là, c'est une grande sphère avec des sphères plus petites, encore plus petites, encore plus petites, ainsi bouger complètement l'espace. Donc, vous pouvez totalement, c'est ce qui a été fait un peu ici, recréer une particule réelle comme étant un ensemble de petites particules à l'intérieur qui se permettent. Bon, vous voyez, une variété d'objets possibles, en sachant que plus l'objet est complexe, en général, plus les temps de calcul vont être importants. Alors, donc, on a, pour étudier un milieu discret, on a des objets. Et puis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est très important, c'est les lois d'interaction entre ces objets. Alors, on peut avoir des lois d'interaction à distance, on connaît les lois du type Van der Waals, mais on peut utiliser d'autres lois qui, comme ici, par exemple, peuvent expliquer le comportement d'Arobé-Vitchmino. Alors, je vais vous faire un petit truc caricatural en 2D. Donc, ceci est un port, donc ça, c'est un port en 3D, imaginez, c'est un espace de plus grand volume dans votre matériau. Et je l'ai fait en 2D, quoi. Le port, il est fermé en 2D, forcément. Et, en réalité, vous avez du bitube qui colle les grains entre eux. Alors, vous comprenez bien que, finalement, la manière dont ce contact est régi, l'interaction qu'il a avec le milieu extérieur. On le voit bien qu'il a une interaction avec cette particule, puisqu'il est en contact avec cette particule. Il y a aussi une interaction avec cette particule-là, ici. Donc, il y a une loi d'interaction. Et puis, on voit bien que cette particule-là, elle est collée aux autres. Donc, en réalité, cette particule, elle est collée aux autres par rapport avec du bitube. Donc, elle a aussi une interaction avec celle-là. Elle a aussi une interaction avec celle-là, avec celle-là, et ainsi de suite. Donc, en fait, pour essayer d'expliquer le comportement du bitume dans ce milieu-là, dans cet arrobé bitumineux, l'arrobé bitumineux, vous savez, c'est ce sur quoi vous roulez avec votre voiture, là, sur les boutons. C'est du gravier mélangé avec du bitume. Ben, vous voyez que si vous voulez essayer de modéliser le comportement d'un arrobé bitumineux, vous allez être obligés, effectivement, d'introduire une loi de contact du type coulomb, la loi de coulomb frottante. Mais ça suffira absolument pas. Ou... Alors, peut-être que vous dites, mais... Ah, mais tiens, mais finalement, c'est comme de la colle entre les grains. Donc, je vais mettre de la colle en plus du frottement entre ce grain-là et ce grain-là. Ben oui, mais en réalité, le comportement de cette particule-là, si elle bouge, elle va aussi affecter le mouvement de cette particule-là parce qu'elle est reliée à celle-là par du litre ici. Et donc, là, c'est donc une loi à distance qui va permettre d'expliquer les choses. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, vous pouvez écrire des lois d'interaction à distance, mais ça, c'est vraiment pas typique. Ce que l'on va faire beaucoup plus aisément et ce qui est beaucoup plus classique, c'est de l'interaction directe par contact entre les objets. Donc, c'est parce qu'il existe un contact entre deux objets qu'il y a interaction. Alors, la loi la plus classique qui est donc utilisée, c'est le frottement sec. Donc, la loi de Coulon, que vous connaissez, qui dit que, eh bien, tant que les objets... Si on regarde ce truc-là, tant que les objets sont loin, ben, il n'y a pas d'efforts qui transitent. Donc, et notamment l'effort normal. On va dire que ces objets vont se rapprocher. Il va y avoir un effort normal qui va se développer. Donc, tant que les objets ne sont loin, ben, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'interaction entre ces objets. Et il y a un moment donné, lorsqu'il va rentrer en contact, il va y avoir création d'un effort. Et donc, notamment de l'effort normal. Un sauté l'effort normal augmente. Si j'appuie de plus en plus, ben, l'effort normal entre mes deux mains augmente. Et puis, ben, en tout cas, ce qui se passe, c'est que, pour un effort normal donné, il peut exister un effort urgentieux. C'est ce que dit le fun de Coulon. Donc, si j'ai un effort Fn qui est donné, ben, il y a, entre guillemets, adhésion entre les... Il n'y a rien qui bouge au niveau du contact si Ft est à cette valeur-là. Mais lorsque, à un moment donné, si par hasard Ft arrive à la valeur Fn tangentifi, et bien, il y a un glissement au niveau du contact qui est opéré. Donc, en fait, cette loi introduit une discontinuité de frottement, puisque rien ne bouge jusqu'à un moment donné où, lorsque Ft atteint la valeur de Fn tangentifi, il va y avoir un glissement qui s'opère entre les grains. Alors, ça, un glissement, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que le glissement, si vous voulez, si moi, je glisse pas de terre et que je tombe, naturellement, je ne vais pas revenir en arrière, quoi. Je ne suis pas magicien, je ne peux pas pouvoir me relever naturellement sans m'aider. Donc là, c'est pareil. Ça veut dire que le fait que je tombe, c'est un processus qui est irréversible. Alors, si c'est irréversible, ça veut dire que je dépense de l'énergie. Et ça, quelque part, c'est, en mécanique, quelque chose que vous connaissez bien, c'est de la plasticité. Donc, en réalité, là, par cette mobilité des grains irréversibles les uns par rapport aux autres, vous dissiper de l'énergie et vous créez, entre guillemets, de la plasticité dans votre système. Alors, la manière dont le contact est géré va donner différentes familles de méthodes aux éléments discrets. Alors, la première, enfin, la première, pas au sens chronologique, mais je l'ai mis en part parce que je ne vais pas la traiter, c'est la méthode aux éléments discrets non régulière. Non-Smooth Contact Dynamics, NSCD. Où le principe, c'est que, qui régile cette méthode, c'est qu'on traite des corps qui sont rigides à contact qui est rigide. Ça veut dire que le contact est instantané et on est vraiment sur cette, entre guillemets, dynamique-là. C'est-à-dire que, tant qu'il n'y a pas contact, il ne se passe rien. Et puis, dès qu'il y a contact, il y a un effort qui est transmis. Et les objets, enfin, voilà, il y a du type choc et il n'y a pas de déformation. Tout ça, c'est infiniment rigide. Et puis, voilà. Donc, c'est-à-dire que, si, par exemple, vous avez, si, je te touche toi, toi, tu touches lui, et jusqu'à, je suis à venir au fond. Et bien, dès que je te touche toi, en fait, cet effort-là, il est directement transmis à venir au fond. C'est instantané. C'est, dès que je le touche, c'est là-bas. Alors, est-ce que c'est physique ? Mais non, il y a quand même une, c'est une information qui se propage de part en part. Et ça, il y a un temps caractéristique. Alors donc, cette méthode, elle n'est pas forcément adaptée. Elle est très simple parce que, ben, on a des corps rigides. C'est-à-dire que, finalement, l'objet, il est modélisé sommairement. Le contact est aussi modélisé sommairement, on va dire. Ça veut dire qu'on a juste un coefficient de restitution et puis du choc et puis un frottement de coulomb à définir. Et puis, c'est tout. Alors ça, ce truc-là, cette approche-là, elle est vraiment très pratique. Elle est très pertinente lorsqu'on a des milieux dispersés. C'est-à-dire, alors, le contraire d'un sol. Le sol, enfin, dans la physique, on différencie les milieux denses et les milieux dispersés. Les milieux dispersés, c'est les gaz. Et les milieux denses, c'est le sol lorsque les grains sont serrés entre eux. Tout ça, c'est de la physique dense. Alors, lorsque vous avez, par exemple, votre machine à laver avec des grains, qui mettraient vos grains dans votre machine à laver, ben ça, c'est des milieux dispersés. Les grains se baladent dans la nature, ils sentent très chaud, qu'ils repartent. Donc ça, c'est une méthode qui est très très bonne. Après, si on a des milieux denses, ben ça peut être dangereux parce qu'on ne sera pas forcément proche de la physique. Et on en reparlera lorsqu'on parlera du merlot, dans l'étude de CAF. Alors, l'autre approche qui est plus claire, on va dire finalement, qui est beaucoup plus utilisée, c'est la méthode aux éléments discrets régularisée. Alors, ce qui se passe, c'est finalement donné sur ce graphique-là, c'est que lorsque les objets sont espacés, ben, il n'y a pas de contact. Et en fait, quand les objets vont rentrer en contact, et ben, ils vont s'interpénétrer. Et l'interpénétration est évidemment limitée, mais va permettre de créer une, enfin, génère un effort, un effort dans l'intensité régi par la rigidité normale du contact. Alors, est-ce que c'est physique ? Ben, question, je vous la pose. Ben non ? Ben si ? Alors, j'ai coupé trois blocs de pierre, mais cette face-là, c'est de la pierre brute. Donc, toutes les autres ont été et sont lisses, mais celle-là qui va rentrer en contact avec cette pierre-là, c'est d'une autre. Et c'est aussi en contact avec cette pierre-là. Et puis, ben, je vais faire un essai de compression. Et puis, ben, je vais trancer cette courbe-là, d'actéril sur L. Ben, cette courbe, on a des chances qu'on la retrouve linéaire, au moins pendant un certain temps. Donc ça, ça va vous donner, finalement, le volume de la rigidité, on va appeler pas ça, je vais appeler ça la rigidité globale de ce triplet. Et, en fait, cette rigidité globale, qui est donc 1 sur 4, c'est quoi ? C'est 3 objets, c'est 3 fois la rigidité d'un bloc, plus 2 fois la rigidité, enfin l'inverse de la rigidité, du contact qui existe ici et ici. Et ben, si vous comparez ce qui se passe là, ah ben non, si vous, oui, si vous comparez ce terme-là à ce terme-là, il y a à peu près un rapport de 10. Ce qui veut dire que le comportement global, ici, la déformabilité globale du matériau, elle vient quasiment de la déformabilité du contact. Ça veut dire que si j'ai à faire un modèle très simple de ce système-là, qu'est-ce que je prends ? Je prends un bloc infiniment rigide, un bloc infiniment rigide, un bloc infiniment rigide, et je crée, je mets la déformabilité, je la concentre dans le contact. Alors, le contact, tout simplement, il faut voir, même à l'échelle d'un grain, la notion de frottement de coulomb, on dit que le contact est ponctuel, c'est une vue de l'esprit, c'est une modélisation mathématique. En réalité, la notion de point, dans la nature, c'est une surface de contact qui est très petite, mais c'est pas du tout un point. Et donc, en réalité, le contact, en fait, quand vous allez appuyer ici, vous allez voir que finalement, cet objet-là va pénétrer dans cet objet-là. Mais en fait, parce que les dents vont s'interpénétrer les unes dans les autres. Donc, il y a ce truc-là qui va arriver ici, parce qu'ici, il y avait un vide, et ainsi de suite, de l'autre côté. Donc, en réalité, le contact, c'est interpénètre, quoi. Donc, ça fait un truc comme ça. Donc, vous avez bien une interpénétration d'un objet dans l'autre, mais c'est à une échelle qui est microscopique, même, au-dessous. Donc, quelque part, c'est porteur d'une certaine physique, ce modèle, en fait, mécanique. Alors, donc, on dit qu'il y a une interpénétration du contact, et que cette interpénétration est régie par une rigidité normale, mais aussi avec une rigidité tangentielle. Et donc, à partir de là, on va définir une méthode aux éléments discrets qui, de manière basique, va pouvoir être appelée comme une méthode qui régit le comportement de corps rigide à contact déformable. Et ça sera le strict minimum que, dans cette approche-là, on va faire. Si on veut être plus sophistiqué, eh bien, mon objet, je peux dire, là, bon, ok, on ne va pas dire que c'est infiniment rigide, parce qu'en réalité, il y a quand même un module Jung associé. Donc, ça se déforme un peu, même si ça ne se déforme pas tant que ça. Mais on va pouvoir quand même, si vous voulez, mailler ce corps-là, et donc le traiter comme étant un corps déformable, avec toujours le contact déformable. Alors, c'est une autre possibilité. Celle-là, on ne va jamais l'utiliser lorsqu'on va étudier, par exemple, du sable, parce que c'est surdimensionné. Par contre, si vous voulez étudier, dans une industrie, vous allez peut-être manipuler des gémules qui sont relativement déformables, ben, peut-être, là, oui, on aura besoin d'utiliser plutôt cette deuxième approche. Bon, en géotechnique, on ne l'utilise pas parce que c'est surdimensionné. En maçonnerie, on peut l'utiliser, par contre, parce que ça permet de voir, par exemple, comment le champ de contraintes se diffuse dans le bloc. Parce qu'ici, ben, on n'a aucune information à l'intérieur de l'objet. On n'a qu'une information à l'extérieur. Alors, ben, on va voir un peu plus dans le détail, maintenant, ce contact déformable. Alors, ce contact déformable, on peut utiliser une loi qui regit l'effort à l'interpénétration. Elle peut être non linéaire, cette loi. Donc, c'est de l'élasticité non linéaire. Il y a une rigidité, donc c'est une élasticité non linéaire. Loin de Hertz, qui est rarement utilisé. On va plutôt prendre un contact élastique linéaire. Vous voyez que, ici, l'effort normal, il est relié à l'interpénétration delta M, par la rigidité normale du contact. Et que l'effort tangentiel, qui est le résultat de toute l'histoire du contact. Donc, il est écrit à l'échelle incrémentale. Parce que, ben, à un moment donné, il évolue linéairement, peut-être. Mais, à un moment donné, quand ça glisse, ben, il est borné. Donc, l'évolution, elle doit être vue de manière incrémentable, comme en plasticité, d'ailleurs. Donc, ça s'écrive moins qu'AT. Donc, il y a une rigidité tangentielle et avec un incrément de déplacement tangentiel. Sachant que FT est borné par FN sur tangentophile. Et donc, ce qui veut dire que le contact est régi par trois paramètres à identifier. Rigidité normale, rigidité tangentielle. En général, on relie à la rigidité normale. Et le frottement local. Alors, ce frottement local, on peut lui donner un sens physique. C'est un frottement microscopique qui pourrait être mesuré par mesure de la vibrosité, finalement. Alors, ça, c'est pour le sable. Typiquement, le sable, ben, c'est essentiellement du contact frottant. Donc, cette loi me suffit. Si, par contre, on veut modéliser le comportement de l'argile ou du béton, et bien, donc des milieux où il y a du lien entre les graines. En ce cas-là, ben, on va prendre une loi avec adhésion. Alors, cette loi-là, moi, j'aime bien la réécrire plutôt en varant les choses progressivement. On est dans du coulant. Si on est dans du coulant du sable, on est comme ceci. Et, ben, ben, si on est avec, si on est dans le cas de matériaux où il y a de la cohésion entre les grains, enfin, vous le savez, il suffit de décaler le critère, le critère d'une certaine quantité. Alors, ça, clairement, ça veut dire que votre contact, il rompt par un cisaillement. Enfin, à tête, enfin, cisaillement, le canine-lieu continu, mais, par une forte tangentielle en local. Alors, en réalité, si on regarde le comportement du contact, on s'aperçoit que ces valeurs ici, cette zone-là, n'est jamais atteinte. Elle n'est jamais atteinte, pourquoi ? Parce que lorsqu'on va atteindre une certaine valeur, ici, donc il suffirait de faire un essai de traction sur le contact, avant d'arriver à cette valeur-là, eh bien, on va rompre le contact. Donc, ce qui veut dire que, finalement, mon espace d'effort possible pour mon contact, ça va être quelque chose qui est limité par ce truc-là. Alors, ça, c'est l'équivalent du, quand vous êtes, par exemple, sur du béton, le critère de rupture du béton peut s'écrire comme la contribution, enfin, la frontière de rupture peut être l'union entre un critère qui permet de modéliser la rupture en cisaillement, l'apparition de rupture par un mode de cisaillement. Et cet espace de contraintes admissibles est restreint au niveau des efforts de traction par un critère de rupture en traction, le critère de ranking. Donc là, c'est, c'est exactement la même chose, mais en le cas. Et donc, ça aboutit à introduire deux autres paramètres, cette adhésion normale à déterminer, et puis la valeur, ici, d'ordonnée à l'origine à t pour les forces de traction. Donc ça, c'est ce qui va permettre d'expliquer le comportement de l'argile, du mortier, donc l'effet du ciment, ou l'effet de vitume aussi, comme on est sur le comptable. Alors, il y a, bon, ça, c'est donc les lois basiques qui nous permettent de faire des choses, beaucoup de choses, en fait, avec la méthode aux éléments discrets. Et puis, il y a une petite chose que l'on peut rajouter, de complexification, du fait de la, finalement, la dissonance entre la réalité et puis votre modèle qui utilise des sphères, des disques qui rendent pas compte de certains phénomènes. Alors, notamment, quelque chose que l'on peut voir, si vous mettez deux disques l'un sur l'autre, vous allez vous apercevoir que le disque du haut, vous pouvez le mettre en rotation sans bouger tout ce qui se passe autour. Imaginez que, autour du disque qu'il y a en haut, vous avez d'autres disques. En réalité, ce disque peut tourner pour avoir une mobilité, sans bouger tout ce qu'il y a tout autour. Alors, ce disque, il est censé modéliser des particules réelles. Alors, regardez cette particule réelle, qui est plus ou moins allongée en bouleuse. Vous apercevez que, pour que la particule du haut rentre en rotation, elle a du mal et elle va devoir bouger tout ce qui se passe autour d'elle. Donc, en réalité, la rotation de ma particule du haut par rapport à celle du bas est rendue difficile. Alors ça, c'est une réalité du matériau. Et si, donc, on veut rajouter dans le modèle cette réalité, eh bien, il va falloir complexifier les lois. Et notamment, mettre ce qu'on appelle une résistance au roulement, parce que c'est exactement ce qui se passe. Le roulement qui est à la loi de Shunama, eh bien, il est empêché. Et donc, on va créer, donc, au niveau du contact, non seulement des efforts normaux et tangentiels, mais aussi des mouvements qui vont s'opposer au roulement. Alors, ce mouvement va être borné. Il y aura, c'est-à-dire, si ce mouvement est trop fort, eh bien, on laisse la particule tourner comme on veut, continuer à tourner de manière irrélassible. Donc, on a un paramètre état R qui va fixer votre limite élastique au roulement. Petit R, c'est l'arrivée de la particule, l'affaire de l'affaire de l'affaire de l'affaire de l'affaire. Et puis, eh bien, ce mouvement, comment il est calculé ? Eh bien, il est calculé de manière incrémentale, avec la rotation relative entre les particules au niveau du contact, avec une certaine rigidité. Et cette rigidité, eh bien, au roulement, elle est reliée à la rigidité tendentielle, la petite R vient en particule, dans l'affaire de l'affaire. Donc, ce qui veut dire que, malgré tout, cette nouvelle loi que l'on choisit, elle rajoute des paramètres, mais certains sont quand même reliés à des choses qui sont connues. Alors, bon, ça, ça permet de rentrer plus de raffinement dans notre modèle. Alors, ce raffinement qui est, cette résistance au roulement, eh bien, elle intervient naturellement avec les poulettes. Parce que, regardez cet objet-là, est en contact avec cet objet-là. Ici, c'est un contact plan. Et naturellement, il y a, à cause de ce contact plan, une résistance au roulement, qui n'existe pas, évidemment, lorsque vous avez des disques qui sont en contact. Donc, naturellement, les polyèdres créent, physiquement, par la forme, la résistance au contact. Mais, dans le cas des disques ou des sphères, on peut le rajouter artificiellement, en raffinant la loi de contact. Alors, les polyèdres, justement, on pourrait dire qu'ils répondent, finalement, pourquoi on utilise des disques, puisque, finalement, un, ça ne représente pas forcément la réalité ou des sphères. Et pourquoi on ne va pas directement au niveau des polyèdres et des polygones ? Parce que les types de contacts qui existent sont très nombreux. Il y a des contacts plan-plan, des contacts plan-arrête, arrête-arrête, coin-plan, coin-coin. Donc, ça fait plein de cas où, peut-être, il y en a avoir des lois spécifiques. Et c'est compliqué à gérer. C'est des boucles, IF, 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 IF. C'est du temps perdu. Et donc, souvent, l'usage de polygones ou de polyèdres va ralentir les calculs. Et évidemment, ce n'est pas ce que l'on souhaite. Donc, les polyèdres ou les polygones, ce n'est pas forcément la réponse directe que l'on va avoir pour modéliser une réalité complexe. On va quand même aller vers la simplification géopolitique. C'est bon ? Ça va ? Et on continue. Bon, maintenant, comment on va résoudre concrètement le problème ? Ben, la première chose que l'on va essayer de faire, c'est déjà, pour un objet donné, c'est d'essayer de voir les contacts qu'il a avec les voisins. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu chronophage, parce qu'imaginez que vous avez un million d'objets, ça veut dire que vous prenez l'objet I et vous testez dans votre boucle de J est égal à 1, sauf I, jusqu'à N. Est-ce que cette particule est en contact avec l'autre ? Donc vous êtes obligés de faire cette boucle-là N de fois. Donc vous imaginez bien que ça prend énormément de temps de calcul et vous allez le faire à chaque incrément de temps de... Enfin, chaque pas de calcul, chaque fois que votre effort global bouge, vous êtes obligés de refaire cette opération-là. Donc évidemment, c'est super chronophage. Alors on va être plus intelligent et on va dire que finalement, quand je prends un objet, à un moment donné, on sait quels sont les objets qui sont autour. Alors si vous êtes sur une dynamique lente, comme un essai quasi statique, les objets qui sont autour, ben ils sont grosso modo les mêmes toujours. Donc on va essayer de créer une liste de voisins potentiels qui sera évidemment beaucoup plus faible que la liste de toutes les particules que j'ai dans mon système. Et je ne vais boucler que là-dessus. Et de temps en temps, cette liste-là pour un objet, les listes de voisins, je vais la réactualiser. quand même, ça bouge. Et donc il y a quand même des artifices comme ça, à trouver pour essayer de détecter les voisins possibles pour consommer le moins de temps possible. Alors, on voit bien que pour un disque, c'est simple, parce qu'il suffit de dire, ben je vais le prendre pour un objet donné, je définis un rayon dans lequel je vais tester s'il n'y a pas de voisins, et puis c'est bon. Donc ça veut dire, avec un scalaire, je balaye tout l'espace et c'est bon. Par contre, quand vous avez des oliviers polyèdriques, ah, allez chercher les voisins. C'est beaucoup plus compliqué, puisque le polyèdre, c'est des plans, donc il fallait peut-être tester tous les plans. Donc ça commence à être plus compliqué. Alors, on a d'autres méthodes, on va peut-être étudier une boîte autour de cet enjeu. Et une boîte, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez testé des faces. Donc ça reste toujours plus compliqué à détecter pour du polyèdre. Donc ça rajoute des temps de calcul. Alors, une fois que j'ai détecté les contacts, ben, je détermine les efforts qui transitent par ces contacts-là. Et donc, maintenant, j'ai mon objet I, avec un torseur des efforts au point de contact, que je peux ramener au centre de gravité. J'ai des efforts, j'ai des moments. Et puis, ben, je fais le PFD. J'étudie le PFD sur l'ensemble de mon système. Et donc, n lignes qui correspondra à chaque objet I. Et je résous donc les équations du mouvement, avec un objet qui sera défini par une masse I, et des inerties pour ce qui est des rotations. Alors là, pour étudier mon système, je vois que, ben, enfin, il faut expliquer, il faut comprendre les choses. Si on a introduit de l'élasticité, c'est-à-dire qu'on a un temps caractéristique de réponse du système, c'est-à-dire que c'est donc l'information que je donne au limite, c'est une onde qui se propage dans le système. Si c'est une onde, c'est en fait de la dynamique. Même en quasi-statique, c'est de la dynamique. Donc, je vais résoudre les équations de la dynamique et non pas les équations de la statique. Donc, j'ai à résoudre de toute manière les équations, le PFD. Et donc, je me suis obligé de discrétiser le temps pour essayer de résoudre ces équations-là. On est dans un milieu numérique dont j'ai un choix de discrétisation temporaire à faire. Alors, on peut utiliser tout ce qu'on utilise dans la méthode des éléments finis, les chemins de marque, tout ce que vous voulez. Et en réalité, souvent, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais on va utiliser très classiquement quelque chose qu'ils appellent les méthodes de vers les vitesses, et notamment le schéma explicite de différences infiniscentrées. C'est une méthode qui est conditionnellement stable. Alors, voilà ce que ça va donner pour l'exemple de discrétisation en translation. Le tout, c'est qu'on définit ce qui se passe, on est à l'instant t, on va non pas chercher ce qui se passe à l'instant delta t, mais delta t sur 2. C'est la vitesse qui est déterminée avec ce qui s'est passé à l'instant t moins delta t. Bon, alors, les schémas d'intégration temporelle, en général, elles sont trouvées par des développements en série de Taylor. Donc, il y a toujours une vitesse qui est définie en fonction d'une autre vitesse, ou du pas précédent, du déplacement pas précédent, de l'accélération du pas précédent. Bon, il y a toujours des combinaisons, en tout cas, de données, vitesse, déplacement, accélération. Et donc là, ici, la vitesse au pas delta t plus 2 suivant est définie, connaissant ce qui s'est passé avec un vrai delta t sur 2, et par l'accélération qui existait au pas de temps t. Alors, l'accélération du pas de temps t, c'est quelque chose qui est très simple, puisque vous révolvez le PFD au pas de temps t, avec la gravité, les efforts généralisés, et donc vous avez accès à cette information-là. Cette information-là, vous l'aviez, vous l'avez aussi, et bien, vous introduisez ce qui se passe à l'instant t plus delta t sur 2. Et puis, à partir de là, vous allez pouvoir déterminer ce qui se passe aussi au pas du temps delta t. Donc, à partir de là, on voit que, ici, on a rationalisé les degrés de liberté au niveau de chaque objet. Et, en fait, comme la position de l'objet a bougé, et bien, ça induit, à travers la loi de comportement, au niveau des contacts, des efforts qui sont différents. Donc, en fait, vous voyez, vous faites une boucle, effort, bilan des efforts, déterminer des contacts, effort au contact, bilan des efforts, équation de la dynamique, et réactualisation des positions des objets, et vous reboucler ainsi de suite. Alors, qui dit dynamique, dit introduction d'un amortissement, pour régulariser le schéma. Alors, soyons clairs, il y a de l'amortissement physique dans ce système, et il y a de l'amortissement numérique, qui est toujours mis à minima pour régulariser les schémas créant. Alors, donc, l'amortissement, il y a toujours une réalité physique, parce que, par exemple, vous lâchez, ne serait-ce que je suis ici, je lâche une bille de verre sur mon sol, il ne va pas revenir jusqu'ici. S'il ne revient pas jusqu'ici, c'est qu'au moment où l'objet a touché le sol, il y a eu une dissipation d'énergie, donc on peut appeler ça un amortissement, et la bille est revenue jusqu'à une certaine hauteur. Alors, c'est encore pire que, lorsqu'on prend une boîte avec des billes de verre, si vous lâchez une bille de verre dans la boîte, et la bille, elle va s'écraser comme une... Enfin, il n'y a rien qui se passe, et pof, il ne se passe rien. Donc, ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas de robots, ou très peu de robots, et cela, on va pouvoir l'expliquer qu'en injectant dans ma loi, deux contacts, un amortissement. Alors, effectivement, cet amortissement, il est de nature visqueuse, donc il dépend de la vitesse d'interpénétration. Il peut être mis au niveau du contact, donc c'est quelque chose qui est classique, ça revient à mettre un dashpot en parallèle avec la rigidité. Ou alors, il y a un artifice numérique qui est mis, et c'est un moteur qui s'appelle Coulal, qui dit que, finalement, cet amortissement, on va le voir au niveau global du système, et il n'est pas mis au niveau du contact, il est mis plutôt au centre de gravité de tous les objets. C'est-à-dire que, quand on écrit le PFD pour l'objet I, j'ai les efforts qui arrivent au niveau I, j'ai l'effet de l'accélération, et je veux rajouter un effort dissipatif supplémentaire. Et cet effort dissipatif, il va être proportionnel aux efforts généralisés que l'objet reçoit. C'est-à-dire que l'objet, il reçoit une agression extérieure, et en fait, je vais essayer, je la télé cette agression. Je dis, hop là, je ne prends pas 100% de ça, je vais en garder 90%, et 10%, je vais l'éliminer, donc je vais la dissiper. Et c'est exactement ce qui est fait ici, et à travers un coefficient qui s'appelle le coefficient d'amortissement global. Alors, soyons clair, c'est amortissement d'aucune réalité physique, c'est un artifice numérique, mais qui fonctionne. Donc on l'accepte. Et donc, si vous voulez faire un essai quasi-statique, vous voyez qu'il faut amortir 70% de l'agression que l'objet reçoit. Alors, si on veut prendre en compte un peu plus des effets d'agression, c'est-à-dire de réponses un peu impulsionnelles, on va dire, bah, ce coefficient-là, il faut vraiment le diminuer, et en général, on le diminue jusqu'à 0,1. On le garde toujours en amortissement, parce qu'il faut régulariser le schéma annuel. Bon, vous savez tout, là, maintenant. Vous savez tout le principe des éléments discrets. Vous voyez que c'est super simple, en fait. C'est de la mécanique très sommaire, et toute la difficulté va être sur le choix de la loi, et surtout sur l'identification des paramètres. Alors, il existe des codes de calculs qui ont été développés par des universitaires. C'est comme les éléments finis. Les éléments finis ont d'abord été développés dans les universités, et ils sont allés dans les entreprises. Alors, banque de pôles, les éléments... Enfin, on ne peut pas dire vraiment que les éléments discrets sont allés dans l'entreprise. Déjà, il y a cette plasticité en entreprise. Non, non, attention. Ça dépend... Une loi élastique parfaitement plastique, comment vous nous causez, vous ? Bon, donc, les éléments discrets, c'est rien. Bon, alors, ça existe quand même. Donc, il y a Grenoble qui a développé sa propre loi, son propre code, qui s'appelle IED. Alors, c'est souvent... Enfin, essentiellement, c'est du... Enfin, c'est du contact déformable, donc, élément rigide à contact déformable. Essentiellement, des disques et des sphères, des polygones et des polyèdres. Il fait tout. on peut faire des polyèdres, où ils ne communiquent pas trop là-dessus. Donc, il n'y a pas un retour d'expérience très important. Après, l'autre code, qui est connu en géotechnique, c'est LMGC90, qui a été développé en polyèdres. Donc, lui, il fait du contact déformable ou non régulier. Il fait des disques, des sphères, des polygones et des polyèdres. Il fait tout. Et puis, bon, il y a d'autres codes qui ont été développés ailleurs. Dans l'ancien pays, chaque université dans le monde, c'est très classique. Et puis, il y a du code, évidemment, commercial. Donc, le fameux Kundel que vous avez lu un peu partout, qui est à l'origine de la MEV, un contact déformable. Il est américain. L'américain lycée pays capitaliste. Il a bien vu qu'on pouvait se faire du barbe au-dessus. Il s'est dit, pourquoi pas, il commercialisait. Donc, il a créé une boîte qui s'appelle ITNASCAR. Il y a plusieurs bureaux dans le monde. Et donc, il a créé des codes qui permettent de faire des disques ou des sphères, c'est QFC, particule flow contact. C'est du bloc rigide, c'est du objet rigide à contact déformable. Mais il fait aussi du polygode ou du polygode ou du polygode. Et là, c'est du non-régulier au contact déformable. Bon, il y a peut-être d'autres codes de commercial, mais bon. Enfin, donc voilà, vous avez un panel de choses à votre disposition. Il y a un truc sur lequel je ne suis pas allé. C'est la notion de pas de temps de calcul. Alors, c'est quelque chose qui est important. Et au même titre que le nombre d'objets qui limite l'utilisation de la méthode des éléments discrets, le fait qu'on ait des pas de temps de calcul très faibles va aussi nous embêter. Alors, ceux qui manipulent l'astoplasticité, vous savez bien que les pas de temps de calcul, c'est des choses qui sont très faibles. Et qu'étudier un barrage au cynisme, ça peut prendre 3 mois ou 4 mois. Là, on va être un peu avec le même problème. Alors, rappelez-vous votre sollicitation, et surtout, enfin, à travers la MED déformable, c'est une onde qui va se propager à travers les objets et les systèmes, essentiellement les contacts. Alors, évidemment, ces contacts, ça veut dire si c'est une onde. C'est une onde qui doit mettre en vibration, finalement, les objets. Et cette onde, il ne faut pas qu'elle se perde dans l'objet et dans le contact. Et donc, il y a un temps de réponse, enfin, il y a un temps de discrétisation, enfin, il y a un temps caractéristique au-dessus duquel vous êtes en train de filtrer votre information. Ce temps caractéristique est lié au temps de vibration, de mise en vibration de votre objet à travers son contact, et qui est lié, donc, à une sorte de truc classique. c'est un oscillateur, à un degré de liberté, avec une rigidité de l'émence, et son temps caractéristique est lié à, donc, à racine de M sur K, en translation. Donc ça, c'est un truc que vous connaissez bien, qui est précis. Et en fait, comme dans les éléments finis, en fait, si on veut pouvoir observer et prendre en compte une longueur d'onde, il faut que la taille de la main soit dix fois plus faible que la longueur d'onde de votre signal. Et donc là, ça va être un peu pareil. Le temps critique va être une fraction de fois plus faible que ce temps caractéristique. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ce temps caractéristique est lié, pour un objet donné, à la manière dont l'interaction se fait avec l'extérieur. En réalité, un objet, il n'a pas un contact avec un autre objet. Il en a dix, vingt, trente. Et donc, la manière dont les contacts se redistribuent, et en fonction des masses qui sont l'interaction au niveau de ces contacts, va vous faire bouger ce temps caractéristique en le faisant abaisser. Et donc, en règle générale, on abaisse par un coefficient de 6, et par exemple, pour le cas de l'enrobé vitibidieux, ils ont été obligés de le diviser par 100 pour pouvoir étudier les phénomènes. Alors faites attention, le temps critique, qui est ce t divisé par n, c'est un minimum entre tous les phénomènes de translation, de rotation. Et que donc, qu'est-ce qui va définir ce pas de temps critique ? Enfin, qu'est-ce qui va influencer ce pas de temps ? Si vous avez des objets très petits, ça veut dire que vous allez avoir des masses très petites. Ça veut dire que ce temps critique va être très petit. Et donc, pour observer dix minutes, vous allez avoir beaucoup plus de steps de calcul. Donc ça, ça va être un facteur limitant. Et là, c'est là que l'on voit que si on a une granulométrie très étalée, on a des petits objets. Et ces petits objets vont pénaliser notre temps de calcul. Alors, est-ce que ces petits objets, finalement, au sens global, apportent quelque chose de plus ? Si la réponse est non, on trompe que la granulométrie a un diamètre plus fort. Donc, il y a quand même une réflexion sur le système et la simplification du système. Et il y a aussi, si on regarde la formule de ce temps critique, si on a des contacts avec des rigidités très élevées, ce temps critique va être très petit. Alors, donc, on comprend bien ici que si on veut gagner en temps de calcul, il va falloir restreindre la présence des petits objets et puis d'abaisser la rigidité pour que, finalement, on optimise les choses sans altérer la réponse. Donc, clairement, moi, rigidité réelle des objets, comme ça, rigidité du contact, on va l'oublier, on va prendre peut-être 10 fois à 100 fois plus faible, mais il va falloir vérifier, comme ça, on aura des temps de calcul plus rapides, mais il va falloir faire attention à ce que ça n'allitère pas la réponse de mon système. Alors, faites attention aussi, si on a de l'amortissement visqueux qui intervient dans le système, il y a le pas de temps critique. Je vous ai donné un cas qui est très standard. De base, ma réalité, c'est beaucoup plus complexe, et c'est un amortissement, ça va avoir tendance à abaisser ce pas du temps critique. Bon, alors là, à partir de là, on a tout fait. On a vu que ma réalité, qui peut être complexe, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir essayer de diminuer le nombre d'objets, de prendre un nombre d'objets minimum pour être malgré tout représentatif de la réalité. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir peut-être prendre, non pas la taille des objets réels, mais en tout cas, peut-être jouer là-dessus pour que je sois quand même représentatif, mais ok, parce que j'ai besoin pour accélérer les calculs d'avoir des objets le plus gros possible. j'ai besoin de prendre des géométries les plus basiques possibles, parce que ça va permettre d'accélérer aussi le traitement des contacts, de la liste des contacts lors de chaque panneau de calcul. Et il va falloir que j'utilise des rigidités les plus faibles possibles pour que ça augmente les temps de calcul. Et puis, il va falloir identifier les paramètres. Mais grosso modo, voilà, on a fait le tour de la méthode des éléments discrets, vous savez tout là. Et donc, dans le temps qui ne nous reste pas, puisqu'il ne restait que 4 minutes, on va, tant pis, on va quand même faire une étude de cas, et je suis très malade, c'est ça, c'est ça. Et les autres, vous avez les transparents, vous verrez qu'il existe des choses. Alors, on va l'appliquer à la confection, par exemple, on va faire un essai triaxial sur du sable. Et on va confectionner, donc, un échantillon de sable. On va essayer de plonger dans la matière. Pourquoi ? Parce qu'on veut plonger dans la matière, pour différentes raisons. Et donc, je vais prendre un volume élémentaire représentatif, pour faire un essai, par exemple, triaxial. Donc, quel est le nombre ? Premièrement, je vais prendre des sphères, on est en 3D, j'ai une granilométrie, et puis, je vais confectionner un échantillon. Alors, il faut savoir qu'en général, en réalité, la taille minimale d'un échantillon, on a l'habitude de dire que c'est 10 fois le Dmax. Alors, d'où ça vient de ça ? Ça vient de, pour le calcul de la perméabilité, en général, si on n'a pas 10 Dmax, on n'a pas une représentation correcte d'un écoulement. Et on l'applique aussi lorsqu'on n'a pas du poulet. Donc, j'ai pris, enfin, un déjeuner, plus précisément, ici présent, a pris 10 fois, au moins 10 particules, correspondant au Dmax, et on a créé une boîte de 10 000 particules et le coefficient de l'informité de 1,5. Et l'idée, c'est de se dire, ben, quel était, en réalité, le volume minimum pour stabiliser les statistiques. Donc, on a pris un volume qui est au centre de l'échantillon, et puis, on l'a divisé par rapport au volume total, et on l'a fait grossir pour voir à partir de quand, en réalité, on commence à avoir une stabilisation de la statistique. Et on s'aperçoit, lorsqu'on arrive à peu près à 20% de mon volume total, eh bien, j'ai commencé à avoir un volume alimentaire représentatif. Ce qui veut dire que, en réalité, j'avais pas besoin de mettre toutes ces particules dans une boîte pour créer un volume alimentaire représentatif. Mais il y a quelque chose, quand même, d'intéressant à voir ici. C'est que, lorsque votre volume de mesure grossit, grossit, et commence à être très proche des parois de votre boîte, et bien, on voit que la porosité, elle augmente. Alors, c'est dû à quoi, ça ? Pourquoi cette porosité augmente ? Alors, concrètement, c'est ce que l'on voit lorsque vous faites votre échantillon dans une boîte en verre, ou créer votre échantillon dans une boîte en verre, ou une boîte en acier. C'est des phénomènes naturels, ça. Il y a des phénomènes. Il y a des phénomènes. C'est ce que vous voyez le mouvement qui est là. Ici, vous avez votre tendoire. si on regarde ce grain qui est là cet arrangement là cet arrangement là il peut se faire parce que vous avez une mobilité dans toutes les directions de toute façon ici vous avez une mobilité dans toutes les directions le problème ici quand vous êtes au bord c'est que la particule qui va arriver là elle est bornée par ça c'est à dire que cette mobilité dans cette direction là elle n'a plus elle est obligée de de suivre en fait cette paroi et en général comme on restreint la mobilité l'optimisation de l'arrangement de l'espace est moins bon et donc on obtient une porosité qui est plus grande près des parois et donc ça c'est un truc qui est quand même gênant parce que quand ça veut dire que dans la réalité on est obligé de prendre une boîte suffisamment grande pour que les effets de bord n'altèrent pas la mesure que l'on va faire donc par exemple ici au bord vous avez une perméabilité plus grande que au centre il faut que justement cette partie au centre soit suffisamment important pour qu'elle masque la forte perméabilité qui est la même donc en réalité 40% du volume ici lorsqu'on est au dessus de ce 60% du volume toute cette partie de l'échantillon est affectée par les effets de bord il ne sert à rien donc on peut dire bien approcher la forme il faut qu'il soit suffisamment grand le volume mais il faut faire attention si je veux faire des statistiques qui soient représentatives d'une maille d'éléments finis il faut en tout cas que j'occulte cette frontière qui est là et donc je prendrai un volume d'une mesure qui sera supérieure à 20% de la taille de l'échantillon mais qui sera nécessairement inférieure à 60% et là j'ai des mesures qui ne sont qui sont pas du tout altérées par le bord et qui représenteraient quelque chose à mettre au niveau d'une maille élément finie ce qu'on fait pas dans l'expérience donc là on est plus puriste alors quand on veut faire un essai très axiol finalement on met l'échantillon on met les lits dans une boîte mais numériquement on a quelque chose qui est très intéressant c'est ce qu'on appelle les conditions périodiques c'est que finalement moi dans ma maille élément fini c'est la maille qui va se répéter comme ça et toutes les mailles ont les mêmes propriétés pourquoi ne pas essayer de refaire la même chose et donc c'est de se dire que il y a la particule la particule qui est d'un côté de l'échantillon en fait lorsque je vais la faire descendre et bien au delà d'une frontière si la particule sort de la frontière elle réapparaît de l'autre côté ici et donc on crée des conditions périodiques géométriques et qui fait que finalement on a enlevé tous les effets de bord qui pourraient se produire par dépôt dans une boîte et donc tout ça c'était pour vous montrer que si on utilise des conditions périodiques pour réaliser et tester mon échantillon alors là on le voit j'ai j'ai fait exactement comme tout à l'heure donc j'ai réalisé un échantillon et on l'a divisé en différentes couches de hauteur des max c'est ce qu'on retrouve ici sur chacune des lignes ici et mais en abscisse c'est la largeur de mesure de comme tout à l'heure donc on a pris un volume de mesure qui était très étroit on l'a augmenté progressivement pour qu'il aille pour obtenir à la fin la taille maximale qui était de 30 millimètres et vous s'apercevez que si on est à l'intérieur d'une couche et à un moment donné vous stabilisez la statistique ce qui veut dire fermement et en plus vous regardez dans chaque couche on obtient quasiment la même porosité donc finalement on s'aperçoit que rien que quasiment avec 2,5 d max on a déjà une condition périodique alors tout à l'heure on avait dix mille particules on s'aperçoit que finalement avec 650 on peut obtenir un verre d'ailleurs on peut obtenir avec juste une couche ou deux couches donc vous voyez en termes de porosité le verre c'est quasiment rien c'est une vingtaine de particules pour la granulométrie serrée bon ça c'est pour la porosité pas forcément pour si vous voulez faire des statistiques sur les effets entre les grains alors plus classiquement si vous voulez réaliser un échantillon et vous faites un essai triaxial avec des conditions latérales périodiques géométriques mais aussi en contrainte plus classiquement un Cu2 on va avoir 2000 particules un Cu2 4 20 mille particules un Cu2 6 autour de 40 mille particules alors là et c'est triaxial donc ça tient à la journée alors c'est intéressant vous voyez qu'on peut voir la distribution de porosité dans l'intérieur de l'échantillon et regarder comment quand on fait par exemple un dépôt sous gravité est ce que en réalité expérimentalement on arrive à avoir des échantillons qui sont homogènes si vous déposez ce gravité avec les éléments discrets on va s'apercevoir que ben il y a des couches qui vont pouvoir être homogènes mais il y a celle-ci qui est l'air 5 donc c'est là comme on peut être proche de la surface il n'y a pas l'effet des... quand vous lâchez ce gravité il y a plus l'effet des couches au-dessus qui intervient et on peut avoir une petite hétérogénéité donc là vous voyez que finalement ce qui se passe à l'échelle de l'échantillon on voit beaucoup plus précisément ce qui se passe alors comment on fait pour réaliser un échantillon lâche alors on a la possibilité de faire un dépôt sous gravité mais c'est évidemment ce que l'on fait habituellement dans la réalité en laboratoire mais alors l'échantillon va créer du fait qu'on fait un dépôt sous gravité on crée une isotropie des contacts la direction des contacts est plutôt verticale et en mécanique des sols si vous vous rappelez l'état K0 la poussée des terres au repos c'est lié uniquement à ça le fait que les grains se sont déposés sous gravité lorsque les couches se sont fermées alors hypothèse d'un matériau isotrope bon comportement isotrope non on a peut-être pas envie et donc on va utiliser d'autres manières de créer l'échantillon pour créer une vraie isotropie alors il y a une méthode qui grossit les particules ou alors on crée une compression isotrope on a les grains qui sont comme ça qui flottent et on va les rapprocher de manière isotrope et à partir de là bien avec une vitesse conventionnelle à distance au centre de l'échantillon ou des parois qui se rapprochent et on pourra vraiment avoir une distribution des contacts qui vont être isotrope alors faites attention parce que plus on prend d'artifices numériques et moins on maitrise les choses c'est à dire que est ce que ce qu'on est en train de faire ça reflète la réalité et bien la réalité elle est sous gravité je suis désolé c'est comme ça on est en vie sous gravité donc tous les phénomènes que vous mesurez sont sous gravité et donc si vous n'utilisez pas un même mode de création des échantillons vous pouvez introduire des choses artificielles dans votre échantillon alors notamment c'est connu si vous faites réaliser votre échantillon avec deux modes de fabrication on peut avoir par exemple la même porosité mais des nombres de contacts par grain en moyenne qui sont radicalement différents ça veut dire que la manière dont le milieu s'organise peut être totalement différent alors que vous avez la même porosité globale et donc la réponse pourra peut-être à une sollicitation pourra être différente donc faites attention toujours avec les artifices numériques alors à partir de là si on veut comme ça par dépôt sous gravité avec une hauteur de chute très faible vous pouvez créer un état lâche et comment on fait en état dense ? on a un frottant, on lubrifie les contacts et par lubrification des contacts et bien on oblige les matériaux à glisser les uns par rapport aux autres vous créez comme ça un état dense mais faites attention, le frottement vous lubrifiez donc on met un frottement local égal à 0 avant de revenir à l'équilibre final évidemment ça se fait sous dynamique donc avec un frottement nul il nous essayait de trouver un équilibre de manière dynamique et avant d'arriver à la fin c'est très important de revenir à vos frottements réels pourquoi ? parce que, en fait, qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai le blanc alors est-ce que je vais te voir ? non je ne peux pas pouvoir vous présenter s'il y a un frottement qui est nul ça veut dire que votre cône il est fermé c'est-à-dire dès qu'il y a un début de FT ça glisse imaginez, donc ça veut dire que votre milieu, imaginez les grains avec les contacts avec le frottement égal à 0, vous n'avez que des efforts normaux concrètement vous avez un effort normal que des efforts normaux maintenant, vous arrivez à la fin de votre état dense vous remettez votre frottement local égal à 0,7 et vous commencez à faire votre essai triaxial tous les contacts sont au centre du cône si tous les contacts sont au centre du cône avant d'avoir un déplace, un glissement entre les grains il faut que vous partissez, il faut que vous traversiez tout le cône ce qui va créer un comportement qui est de ce type-là ça veut dire que vous êtes capable d'accueillir, de créer des contraintes dégatoires et un équilibre donc vous êtes-y très rigide seulement en réalité, quand vous avez créé un échantillon sous gravité vous l'avez densifié vous avez des contacts qui sont au centre du cône et vous avez d'autres contacts qui sont au bord du cône et vous avez des contacts qui sont à mi-chemin du cône et donc dès que vous mettez une contrainte dégatoire, il y a des contacts qui glissent donc un procédé artificiel pour arriver à l'état dense peut conduire à obtenir une courbe au long de l'essai triaxial complètement en dehors de la grille donc si, avant d'arriver à votre densité finale vous remettez votre frottement local à 0,7 et que vous laissez tout ça équilibré vous êtes en train de tuer cette espèce d'organisation artificielle où il n'y a que des effets formels faites attention toujours les éléments discrets pour y faire tout ce que vous voulez mais si vous utilisez ça comme une boîte noire 100% de chance de faire du bêtise il faut toujours se poser la question quel est le sens physique de ce que je fais je prends un raccourci pour telle raison mais est-ce que j'introduis pas quelque chose d'artificiel dans mon système ? alors, pour déterminer maintenant on a constitué l'échantillon il faut que je détermine mes paramètres locaux alors comment trouver ces paramètres locaux ? je vous recommande d'aller voir la thèse de Bruno Schaer et de Rodaï Lab à 0 c'est une merveille d'identification et Bruno c'était l'affaire en 2003 donc c'était du 2D autrefois on ne faisait pas de 3D parce que les capacités machines étaient trop faibles maintenant on fait naturellement du 3D et je vous conseille d'aller voir ces thèses vous verrez, c'est génial, tout expliqué parfois c'est indimensionné et vous allez voir des choses alors, il y a un problème dans l'identification des paramètres il y a deux choses pour lesquelles il faut être très vigilant ça, rappelez-vous, moi, je veux avoir des gains de temps de calcul pour avoir des gains de temps de calcul il faut que j'ai des rigidités le plus faibles possible mais le problème c'est que si j'ai des rigidités faibles tout ça s'interpénétre et l'interpénétration, à un moment donné, va plus être physique je vous rappelle ici, ça se pénètre juste un peu et au-delà d'un moment donné, c'est plus physique donc l'interpénétration de contact doit être continue donc la rigidité doit être le plus faible possible mais elle ne peut pas l'être trop faible non plus alors il y a des choses qui sont faites si on regarde la rigidité normale on peut la relier au module Jung du matériau ou du contact plutôt et si cette rigidité, on la divise par la pression qui existe au contact, c'est la pression du confinement tout simplement dans mon essai triaxial on s'aperçoit que si ce coefficient est supérieur à Kappa par exemple, l'angle de frottement au pit n'est plus altéré ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque la rigidité au contact devient suisse avant grande, on n'a plus de problème de biais sur le calcul alors, en règle générale, les rigidités sont 100 fois inférieures à la rigidité réelle telle qu'on pourrait la mesurer au cours du décès réel alors il faut faire attention parce qu'on comprend bien que, par exemple, si on a une rigidité qui est très faible je vais vous faire une courbe avec un essai de charge et du jeu de décharge alors ça c'est la charge et, si tenez, on a de l'élasticité et de l'irréversibilité dans cette courbe si je décharge, je vais récupérer toute la réformation élastique allez d'accord ? bon, alors, ça c'est la décharge réelle dans le sol donc, si ma rigidité est trop faible, qu'est-ce qu'on va avoir ? on va avoir ça donc, c'est-à-dire que si je veux étudier la mécanique des phénomènes qui se produisent lorsque je fais une charge et une décharge ben, si ma rigidité est trop faible, je risque de passer à côté de choses réelles et, alors, notamment, qu'est-ce qui se passe ? si vous avez une rigidité trop forte, ben, vous favorisez l'élasticité et notamment, vous favorisez l'interpénétration au détriment du glissement et ça veut dire que vous produisez moins d'anisotropie dans votre milieu et donc, faites attention, si vous voulez étudier comment l'isotropie évolue au cours d'un essai très axial ben, si votre rigidité n'est pas assez forte, vous risquez de, quantitativement, d'être à côté de la réalité toujours faites attention à ce que vous faites, les artifices numériques sont toujours dans le flot alors, comment on sollicite ? bon, donc, on a identifié les paramètres, allez voir les thèses, ben là, il faut faire attention maintenant, la sollicitation, comment on l'a mis ? alors, en général, les échantillons, on pilote en déformation, enfin, en vitesse, ou en déplacement donc, quand on fait un essai très axial, par exemple, sur du sable au max, si on veut être dans un essai quasi-statique, il faut que la vitesse soit 1 mm par minute ça correspond à des prêts en 1,10, moins 2, 10 volts d'f par seconde alors, il y a un critère qui a été établi par un groupe de recherche en 2004 qui dit que, ben, si on regarde la vitesse de déformation, epsilon point qu'on a la masse des grains, le diamètre et la pression de confinement et bien, pour qu'on soit quasi-statique, il faut que le taux de déformation aiguille soit inférieur à 1 sur 100 bon, donc, évidemment, on va essayer que cette vitesse soit la plus rapide possible parce que, comme ça, on va gagner un temps de calcul mais, en général, on est sur un taux de déformation aiguille de l'ordre de 10,4 alors, ça, c'est gros d'angle, ils vont se lancer très vite à Lyon, on est toujours plus vigilants, peut-être trop, certainement et on est plutôt de l'ordre de 10,6 mais ça veut dire que nos calculs sont beaucoup plus longs bon, alors, évidemment, quand on fait un essai très axial, on presse mais il faut garder le confinement par exemple à 100 kPa, le confinement, comment on fait ? on vient récupérer des informations autour on a des, par exemple, quand on est dans une boîte on a des particules en contact avec les parois donc, ces efforts, on les forme, on divise par la surface et on a donc la contrainte latérale donc, on donne une vitesse, on observe une contrainte et puis, on voit que si on veut la garder à 100 kPa, si elle est trop forte, on bouge les parois pour relâcher si elle est trop faible, on avance les parois pour augmenter donc, il y a un cerveau contrôle qui se fait bien lorsqu'on a des parois rigides mais si on est en condition périodique, là, c'est beaucoup plus compliqué alors, si on fait un essai de compression, on est toujours dans la même direction donc, on force les contacts mais, à un moment donné, si on décharge ça veut dire qu'on forçait les contacts dans une direction et si je reviens de l'arrière trop vite, ben, j'ai plus contact entre les billes, mes sphères et à part quoi ? donc, on mesure au plus rien donc, faites attention, la vitesse de décharge, au début, doit être faible si on veut garder les phénomènes alors, on dépouille à la fin parce que maintenant, on saura tout on a fait notre échantillon on a déterminé du paramètre on a pressé on a trouvé un plan critique pour faire aller trop vite pour observer les phénomènes et puis, ben, j'étudie ça alors, ici, on a un effort déviatoire normalisé en fonction de la déformation d'écrasement et ici, c'est c'est le paramètre que je me souviens c'est le paramètre qui contrôlait la résistance limite au roulement au niveau du contact état et on s'aperçoit que si on empêche on augmente la limite de la bande de résistance au roulement et bien, on a un matériau qui présentera une courbe qui va présenter de plus en plus de piques et on va dilater de plus en plus donc, voilà, ça c'est l'effet finalement d'un comportement d'un sol vous avez des particules de plus en plus allongées et plus vous avez des particules allongées plus vous allez avoir ce comportement dilatant avec l'apparition d'un pic alors, ça on le sait en mécanique des sols la dilatance est directement liée à l'apparition du pic et puis, ça c'est pour des contraintes et des formations et puis, par exemple, à l'échelle comme on a une information locale je peux par exemple étudier le nombre de contacts moyens par particules on appelle ça le nombre de coordination et, bon, alors il y avait une polémique qui disait que finalement, l'indice des vides le nombre de coordination me donne exactement la même information que l'indice des vides on voit que c'est pas du tout vrai puisque on a fait un essai de compression on est parti d'un même échantillon enfin, d'un état initial donné, j'ai fait un essai de compression le nombre de coordination évolue comme ça j'ai fait depuis le même on a repris le même échantillon du début j'ai fait une essai d'expansion voilà l'évolution et si je regarde le chemin pris par le nombre de coordination en fonction de l'indice des vides on n'a pas du tout les mêmes ça veut dire que quoi ? ça veut dire que l'organisation du milieu évolue suivant elle n'est pas la même sur un chemin d'expansion un chemin de compression alors comment l'interpréter ? c'est que juste l'anisotropie est totalement différente dans un sens on décharge dans l'autre côté on charge et le milieu organise son anisotropie différemment pour résister à la sollicitation que vous lui donnez alors on peut étudier ce qui se passe au niveau de contact mais on peut étudier ce qu'il y a entre les contacts notamment la porosité et donc si par exemple dans un milieu 2D j'ai créé un chemin pour isoler un port donc ici vous voyez le mésodomène c'est un port et ce port il a une forme d'un logement dans certaines directions et si je fais un essai de compression je peux montrer par exemple que la distribution des ports va se faire plutôt dans la direction de la sollicitation alors ça ça paraît évident à posteriori regardez si je prends un port comme ça et que j'essaie de le comprimer qu'est-ce qui va se passer ? vous êtes en train de il est vulnérable il va forcément se casser et il y a un contact qui va se créer là donc le port va se casser par contre comme ça si vous avez un port qui est comme ceci en fait vous avez la chaîne de contact qui pourra très facilement passer par les particules qui sont parois de son port donc vous voyez que finalement on arrive à expliquer l'organisation du milieu par la méthode des éléments discrets et voilà donc là on a regardé comment l'orientation des ports se fait en 2D et en 3D ben on a pu regarder carrément comment la la porosité donc il y a des ports plus ou moins gros et ici on a fait comme une courbe granulométrique des ports et et on a pu l'étudier alors par une certaine méthode et puis même les ports on peut se poser la question est-ce que ma discrétisation en port est physique et donc on va peut-être fusionner des ma discrétisation de l'espace en tétraèdre et voir comment ça affecte la distribution des ports donc on peut faire plein de choses bon alors je vais m'arrêter là ici il y avait vous irez vous irez voir si vous voulez voir donc on a vu des essais quasi statiques ça c'est étudier l'impact du merlon d'un bloc sur le merlon alors si vous voulez voir cet exemple là vous allez vous référer à la thèse de jean-patrick placiat qui a soutenu en 2007 et vous aurez toutes les informations où lui son import fort il est là il a montré que en fait avec l'émoire classique que je vous ai montré ça permet pas d'absorber le choc du bloc comme on peut voir et que très facilement qu'est-ce qu'on voit ici on voit les modèles éléments discrets en bleu montré en robot et que la réalité c'est que quand le bloc tombe dans le merlon et puis il ne se passe plus rien il y a ce truc noir et lui il a trouvé une loi de contact qui permettait de retrouver ça et puis il y avait une autre étude de cas en maçonnerie mais là c'est complètement surdimensionné le but c'est on a étudié on a étudié un mur de soutenement qui soutient le taluge et en fait on a vu plusieurs approches on en s'est dit je vais prendre l'approche la plus sophistiquée qui puisse être c'est-à-dire le ramblais qui va pousser le mur sauf composé de grains et les blocs on va les refaire la géométrique extérieure par des grains on a utilisé cette méthode on a utilisé une autre méthode où on a utilisé une approche discrète pour le mur et approche continue pour le ramblais ensuite on a utilisé des approches analytiques du type le coin de coulomb qui est classique en mécanique des sols on a comparé ça et on a vu on a voulu ainsi voir quelle est la différence donc concrètement avec des expériences à l'échelle réelle la méthode d'éléments discrets c'est celle qui donne le meilleur résultat 7% avec une méthode mixte discrète pour le mur continue pour le pour le le ramblais on est à 10% de 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 différence là temps de calcul 17 jours élément fini discret continue un jour donc pour 3% pour 3% pour 3 points de différence voilà et approche analytique vous allez rentrer toutes les équations 2 secondes donc et c'est le résultat si on l'améliore le fameux coin de coulomb si on l'améliore on arrive aussi à 7% donc bon donc c'est surdimensionné mais c'était pour vous montrer ici à travers cet exemple là que vraiment on pouvait pousser vraiment à fond et tout l'enjeu était de déterminer les paramètres et donc là vous pouvez vous référer à la thèse de James Tomo qui a soutenu sa thèse en 2016 et je vais à la conclusion alors donc il faut comprendre que la méthode des éléments discrets c'est une méthode très puissante qui permet de plonger dans la matière pour comprendre les phénomènes premiers et à mon avis c'est son avantage mais qui est colossal alors si vous êtes très matériel alors ça permet d'étudier des systèmes fortement discontinu à l'échelle de l'ouvrage l'approche MED doit rester proche des phénomènes physiques donc vous devez vous mettre dans la peau d'un expérimentateur vous êtes expérimentateur vous voulez faire une expérience réelle et bien quand vous faites la méthode d'éléments discrets pour que vous ayez la même approche et on s'aperçoit finalement qu'on a exactement les mêmes problèmes c'est à dire que or oui pour l'achat de matériel mais vous pouvez passer de modélisateur d'éléments discrets à expérimentateur mais très facilement parce que vous avez dû vous poser exactement les mêmes problèmes vous avez exactement les mêmes problèmes donc moi je dis que quand vous faites de la MED vous êtes un expérimentateur alors elle se couple aisément avec d'autres méthodes qui sont du type lagrangien donc vous pouvez faire du couplage fluide solide vous pouvez faire du couplage fluide solide température donc c'est vraiment là où on en est même on fait des la MED elle sert pour étudier des problèmes beaucoup plus complètes de d'arrachement par l'eau de particules de de comment la température se propage dans un milieu avec des des particules solides et donc comme je vous l'ai dit pour les le cas que l'on a utilisé avec le mur de soutènement le couplage milieu continu et milieu discret est totalement possible le remblai je l'avais mobilisé comme un élément continu et le mur il était fait en élément discret il y a une loi d'interface entre les deux systèmes qui est moyennée ça fonctionne tout à fait bien et voilà donc je voulais remercier Monsieur Amir Silarbi de m'avoir invité je voulais remercier Nadège qui m'a donné plein d'éléments pour préparer ce cours et puis d'autres collègues Luc Sibylle de Grenoble et Jean-Patrick Lassière qui est à Chandelier qui m'ont donné plein d'éléments pour préparer cette exposé j'espère que vous êtes convaincus qu'il faut arrêter de faire des éléments finis et il faut passer aux éléments d'histoire Est-ce qu'il y a encore les infos ? Ben je peux les donner je sais pas si on peut les mettre sur le site de la UPC Ben je vais créer un PDF et je... je vais les mettre ok 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 Merci.